Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Enquête Narrative. J'espère que vous vous portez bien. Au vu de la situation actuelle, je voulais essayer, à mon petit niveau, de vous rendre le confinement un peu plus agréable. Je fais donc une entorse au rythme de parution du podcast, tous les 15 du mois normalement, pour sortir en avance cet épisode assez exceptionnel où j'ai eu la chance de discuter avec Davy Mourier, auteur multi-casquette de La Petite Mort, Le Golden Show, Nerd, Chaton contre Dinosaure, etc. La liste est bien trop longue pour tous les citer. Ensemble, nous avons échangé autour de sujets divers, comme la créativité, ses techniques pour concevoir ses bandes dessinées, ses séries, sa façon d'aborder la dramaturgie, etc. Petit disclaimer, il y a eu quelques tout petits soucis en termes de son, il se peut que ça crépite de temps en temps, je suis désolé pour ça. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Davy, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Je suis vraiment très heureux de t'avoir avec moi parce que j'ai l'impression que je te connais depuis des années. En fait, je t'ai découvert il y a peut-être 10 ans avec ton blog et je suivais tes petits strips que tu publiais tous les jours. Et donc, j'ai suivi ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Mais pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr, je suis chirurgien. Très bien, dentaire ? Dentaire, c'est ma passion. Les gencives, c'est mon kiff. Je m'appelle Morier Davy, à la base je suis art des choix, je suis monté à la capitale comme beaucoup de gens en rêvant d'être artiste. Mon premier métier que je voulais faire en enfance était auteur de bande dessinée. Et en cours de... Quand j'ai grandi, tout ça, j'ai eu pas mal de... On m'a dit souvent que mon dessin était vraiment à chier. Donc, vu que je faisais des vidéos à côté et vu qu'internet était arrivé, je me suis dit « Oh bah, si je peux pas être auteur de bande dessinée, c'est pas grave, je vais faire des sketchs sur internet. » Ma vie a toujours été un équilibre entre la bande dessinée et les conneries sur internet. Et c'est ça qui a marché en premier, c'est les conneries sur internet. Et puis, peu à peu, on m'a proposé de faire de la BD. Je fais le résumé rapide. Et en gros, j'ai fait sur internet, en conneries, les trucs les plus connus, c'est Nerds, le Golden Show. J'ai travaillé avec Golden Moustache. J'ai fait une série qui s'appelle Reboot pour France Télévisions. Et mon truc le plus célèbre aujourd'hui, c'est le dessin animé de La Petite Mort. Et là, du coup, ça rattrape mon univers de la BD, vu que ma BD qui a le plus marché, c'est La Petite Mort. Donc voilà, finalement, le secret, c'était de mélanger les deux pour pouvoir vivre de tout ça. Voilà, et puis je continue à faire des vidéos YouTube. Et je suis devenu éditeur de bande dessinée aux éditions Délcourt. Et ma collection s'appelle Une Case en Moins. Voilà, en gros. Oui, effectivement, tu as fait énormément de choses. Donc à moins que ce podcast dure trois jours, on ne va pas tout aborder. On verra ensemble la partie bande dessinée. Après, on s'attardera un peu sur les séries sur lesquelles tu as travaillé. Et dernièrement, tu as aussi travaillé sur du script doctoring pour un film d'animation chinois. Oui, qui est sorti au cinéma. Qui est sorti au cinéma. Post-Covid. On a des couilles. Enfin, post-confinement, pardon. Parce que post-Covid, ça voudrait dire qu'on a trouvé une solution. Et pas du tout. Excusez-moi. Il n'y a pas de scoop. Non, c'est un podcast, BD, scénario. Il n'y a pas de scoop. On n'a pas trouvé de solution au Covid. On va juste faire un couvre-feu. Nince, moi, j'étais venu là pour ça. Mais bon, voilà. Je cherche, hein. Dès que tu t'en vas, moi, dans ma salle de bain, je me suis fait un petit labo. Avec des petites fioles et tout. Ouais, là, je m'injecte du savon dans les veines. Parce que Trump, il avait dit, je teste. Ça marche ou pas ? Non. Ouais. Bon, après, tout ce qu'il dit... Ouais, il semblerait que... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un peu bête. Ouais. Avant que tu trouves le remède pour le Covid, et moi, j'aimerais bien qu'on revienne à l'origine de ta créativité. Et j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce qui t'a donné envie de raconter des histoires pour tout, tout début ? C'est hyper dur comme question. Et en même temps, je pense que beaucoup de gens vont avoir les mêmes réponses que moi. Donc, je suis content d'être dans les débuts du podcast. En gros, moi, c'est l'enfance, de toute manière. L'imaginaire vient de l'enfance. N'importe quel psy le dira. Donc, cultiver son enfance, cultiver son âme d'enfance, ça veut dire cultiver son imaginaire. Ça, j'y crois fermement. Je pense vraiment que mon imaginaire est né lorsque j'ai commencé à regarder des dessins animés gamins et que mon père me lisait des bandes dessinées Les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Astérix ou Tintin avant que je retourne à l'école. Je ne savais pas lire à l'époque. Donc, mon père me lisait des BD entre 13h et 13h10. Et puis après, il m'emmenait à l'école. Et pour moi, c'était un moment ouf. Et puis après, Récré A2, Goldorak, tout ça, c'était des trucs où je rêvais. Et je n'ai jamais eu envie de grandir. Souvent, on dit, les enfants, alors, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ? Et moi, je disais... Alors, j'ai auteur de bande dessinée, déjà, d'LCP. Mais d'un autre côté, je disais, mais moi, je ne veux pas être grand. Ce qui fait que je vais faire 1m60 aujourd'hui, je pense. Mais vraiment, je ne voulais pas grandir. Moi, je voulais rester l'enfant de mes parents. Et j'ai lu énormément de BD. J'ai regardé énormément de dessins animés. J'ai regardé la télévision, mais comme... J'ai une culture des années 80, grâce à la télé, qui est ouf, parce que je regardais des VHS. J'étais complètement hypnotisé par tout ça. Et je pense que j'ai tellement lu, tellement regardé d'histoires qu'au bout d'un moment, les mécanismes deviennent très clairs dans ta tête. Tu comprends la grammaire de la narration. Et je pense que c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai énormément de mal à lire des bandes dessinées. C'est très dur pour moi. Depuis 4-5 ans, on va dire. J'ai 44 ans. Après, il y a certaines BD qui... C'est un tort. Mais c'est vrai que j'ai tellement lu de BD que des fois, maintenant, je vois une mécanique... En fait, je n'arrive plus à ne pas être le garagiste qui voit comment ça fonctionne. Et c'est très dur de se laisser... Il n'y a que les séries télé où j'arrive encore à accepter. Mais même le cinéma, vu que c'est des histoires plutôt condensées, il n'y a pas 10 000 manières d'amener une histoire... En fait, il n'y a que les séries qui me font plaisir aujourd'hui parce qu'on peut développer des personnages, on peut amener les gens autre part. La preuve, c'est la série Breaking Bad où là, tu sens que tu n'aurais jamais pu avoir au cinéma une telle trajectoire de personnages. On n'a pas le temps. Ou alors, ça aurait été une trilogie, mais tu n'aurais pas eu le temps d'apprécier le truc. Et c'est pour ça que j'apprécie aujourd'hui les séries télé et que c'est là où je vais puiser mon inspiration aujourd'hui. D'accord. Et du coup, tu as appris à faire de la bande dessinée par un schéma classique, je ne sais pas, des livres sur le sujet où justement, c'est ce trop plein de lectures qui, au final, tu as fait apprendre les mécanismes... Comme tout le monde, j'ai eu, quand j'étais ado ou post-ado, comment faire de la bande dessinée ou un truc comme ça. Je vais mentir si je vais dire que ça ne m'a servi à rien. Sûrement que j'ai dû prendre un ou deux trucs. Mais en général, c'est nul. Enfin, à part les livres de Scott McLeod, l'art invisible, puis il y a eu l'illusion de je ne sais pas quoi. Enfin, il y en a eu trois. Mais l'art invisible, c'est le plus important. Là, l'art invisible, j'ai compris des choses. Mais des choses que je faisais déjà. Je pense qu'en vrai, déjà, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de recette pour faire une bande dessinée. Tous les auteurs de BD vont avoir... Alors après, c'est des trucs qui se ressemblent un peu. Mais on a tous nos techniques différentes pour fabriquer une BD. Et puis moi, entre les univers différents des BD, de toutes les BD que j'ai fait, chaque recette n'est pas la même. Mais ce qui est génial avec la bande dessinée, c'est que tu fais comme tu veux. parce que le cinéma ou les séries télé, t'es obligé, t'as une équipe, t'es obligé de suivre un protocole. En bande dessinée, à part ton éditeur, bon, à part ton dessinateur, c'était que scénariste. Voilà. Mais c'est un protocole de une à deux personnes. Donc ça va, voilà. Et ça change selon les gens. Donc c'est hyper amusant. Mais non, je pense vraiment, c'est à force de lire des bandes dessinées, mais je pense que Goscinny m'a énormément appris dans la structure. Vraiment, lire des Astérix ou des Schtroumpf de Peyo dans la structure, dans la narration. En fait, ce qui est génial avec ces BD-là, c'est qu'elles étaient structurées pour se retrouver en magazine. C'est-à-dire que ça paraissait dans Pilot ou dans Spirou ou des choses comme ça. Et donc, ils étaient obligés de couper leur aventure qui allait se retrouver en album en 46 pages, etc. Ils étaient obligés de les couper en 5 pages et avoir une sorte de... Comment ? De cliffhanger ou de blague et dire aux gens rendez-vous la semaine prochaine ! Et Goscinny était extrêmement bon là-dedans. Et donc, ils structuraient ces pages avec un rythme hallucinant. C'est pour ça que quand tu lis un Astérix, c'est assez fou de se rendre compte qu'il n'y a que 46 pages comme par exemple quelle BD je pourrais prendre qui est un peu moyenne. Ah non, là, les gens vont m'en vouloir. C'est le moment de se faire des ennemis. J'allais dire Boulébile, mais Boulébile, c'est pas pareil, c'est des gags en une page. Mais en tout cas, quand tu lis un album, par exemple les Tuniques Bleues, il y a des albums des Tuniques Bleues, surtout aujourd'hui, où toute l'action se passe dans un lieu et tu lis ta BD en pas longtemps et t'arrives à la fin et tu fais ok, t'as passé tes 46 pages et t'as pas eu d'aventure. Tandis que quand tu lis un Astérix, t'es au village, il y a les Romains, tu pars, t'es machin, il y a une bataille, il y a un truc, machin, tu reviens, il y a le banquet, tout ça, et tu fais waouh, j'ai voyagé en 46 pages et il n'y a que Goscinny qui a cette recette-là à mon goût dans la BD franco-belge pour te faire voyager en si peu de pages et c'est hyper intéressant, moi, pour faire ma BD Les As de la Jungle, j'ai pris les Astérix et j'ai complètement démonté page par page ce que faisait Goscinny et je me suis rendu compte qu'il faisait un gag toutes les demi-pages quasiment et quand t'arrives en bas de page, soit t'as un gag très drôle, soit t'as un cliffhanger pour relancer l'action et c'est un rythme qui est ouf à tenir en vrai et j'ai essayé de le tenir et tout ça, c'était hyper amusant de marcher dans les pas de Goscinny en se disant ok, comment il a travaillé le maître ? Ah d'accord, ok, là il faut que je trouve un gag, c'est obligé, bon bah alors je vais changer ça plus haut pour pouvoir amener un gag là et tout ça et c'est hyper intéressant mais la structure elle est dans les bandes d'essai que tu lis et plus tu vas aimer un album, plus ça veut dire que cette structure te parle, donc plus ça veut dire qu'il faut que tu analyses cette BD pour comprendre ce qui te plaît. Moi j'adore Les Rats de Petit Luc pourtant la structure elle est, c'est pas du Goscinny dans la structure ça se tient beaucoup moins c'est un truc de fumeur de joint un peu mais il y a une structure qui est différente il y a de la philo il y a des choses comme ça l'arsen est pareil et moi je crois vraiment qu'on apprend en lisant vraiment. j'ai l'impression qu'effectivement ça peut on parle de bande dessinée mais ça peut être aussi littérature oui bien sûr j'ai l'impression que quand quand t'as quand même une culture assez importante de ton domaine inconsciemment en fait toutes ces règles de narration et ces structures elles sont dans ton inconscient et en fait tu les fais presque naturellement quand tu commences à écrire et en fait là je parle pour moi mais c'est vrai que lire McCloud ou lire du Vogler en fait ça m'a juste c'est juste que j'avais besoin d'une validation de quelqu'un vu comme un ponte exactement mais au final tous les trucs qu'ils expliquent tu les retrouves inconsciemment et tu dis ah oui effectivement je l'avais fait sur ce projet ou ah oui je l'ai fait là dessus mais en fait c'est juste t'as besoin du tampon validation ok le maître de la narration a dit oui c'est ça donc ok c'est bon c'est une chose implicite en fait mais j'ai appris des choses par exemple il y a un truc qui m'a vraiment marqué c'est le seul truc je me souviens très clairement de Scott McCloud dans son bouquin c'est le passage où il explique je comprenais pas pourquoi je n'aimais pas les bandes dessinées dites bien dessinées très réaliste moi quand c'est réaliste je m'emmerde profondément et j'arrive pas à lire l'album et il expliquait que plus les personnages étaient comment dire deux points et un trait pour la bouche deux points pour les yeux et un trait pour la bouche plus les gens pouvaient se retrouver dans ce personnage et plus le personnage était caractérisé moins tu pouvais t'investir dans l'histoire et plus tu regardes un film et en fait ce que j'aime dans la bande dessinée c'est avoir le sentiment d'être le personnage principal de rentrer dans l'histoire c'est pour ça je pense que Larsenet avec le combat ordinaire m'a énormément plu parce que son scénario me touchait me parlait et son personnage était assez stylisé pour que je puisse me reconnaître dedans tandis que quand je lis Torgal je suis pas Torgal quoi voilà voilà et je trouvais ça hyper intéressant et j'ai compris pourquoi parfois moi j'ai un gros problème c'est que je suis pas un bon dessinateur je sais pas tout dessiner et quand j'ai des idées de scénarios où je me dis très rapidement oh là c'est au-delà de mes compétences je vais trouver un copain dessinateur qui va le faire et ben mes BD se vendent pas les BD se vendent moins j'ai les gens ont envie de lire des bandes dessinées que j'ai dessinées et je me disais mais pourquoi puisque c'est mieux dessiné et je pense qu'il y a un truc de de style où je sais pas où on arrive plus facilement à rentrer dans mes histoires parce que c'est plus naïf dans le dessin je sais pas mais en tout cas le dessin est extrêmement important et il faut faire très attention à à l'histoire qu'on veut raconter et au dessin qu'on va coller sur cette histoire parce que tout tout va changer Torgal avec le dessin de Hergé c'est pas pareil j'ai des visions c'est l'enfer non mais tu sais j'avais envie des fois de mélanger ces trucs là tu vois tu prends le Uderzo et tu lui demandes de faire 13 tu vois c'est waouh ouais c'est ça ouais ou alors Gaston Lagaffe dessiné par comment il s'appelle l'auteur de BD qui fait les femmes loups et les bonhommes bleus ça j'aime pas ce qu'il fait en plus c'est obligé enfin bon tous les gens qui lisent pas de la bande dessinée font oh mais quel génie de la bande dessinée voilà non sauf qu'il fait des peintures faut qu'il emmerde faut qu'il arrête d'emmerder les auteurs de BD et ce mec là en train de faire un Gaston Lagaffe waouh ou les schtroumpfs vu qu'il aime les gens bleus d'où te viennent les idées pour tes bandes dessinées est-ce que tu puises encore comme ça dans ton enfance et que toutes tes idées viennent de l'enfance ou est-ce que avec l'âge et la maturité est-ce que tu peux trouver l'inspiration dans le quotidien ou dans l'actuel c'est très compliqué comme question non non mais en fait ça dépend vraiment énormément le style de BD que je vais faire quand je fais une BD pour gosses clairement je retourne dans mon enfance au club Dorothée à récré à deux et je me dis qu'est-ce que Akira Toriyama n'a pas fait que j'aurais voulu voir super caca et chaton contre dinosaure c'est ça c'est qu'est-ce que j'ai vu au club Dorothée qui me faisait kiffer mais qui n'est pas allé dans le sens où j'aurais voulu gamin et donc je fais Frankenstein docteur Frankenstein c'est-à-dire je fais ma créature je couds des mélanges de Pokémon d'Harry Potter de tous les univers que j'ai kiffé en rajoutant mes blagues et j'arrive peu à peu à créer un univers un peu différent en vrai tout a déjà été inventé tout n'est qu'une variation de ce qui a déjà été fait et ça je l'accepte complètement je disons que j'essaye pas de me dire je vais repartir de zéro je vais faire un univers que les enfants vont adorer mais ça sera hyper original non non j'ai conscience que pour les gosses quasiment tout a été exploré mais je pense qu'il y a encore énormément de choses à proposer et surtout dans le côté absurde ou des choses comme ça donc ça quand je fais une BD pour gosses souvent je me plonge dans mon enfance et je me dis qu'est-ce qui m'aurait éclaté gamin donc c'est comme ça que j'invente Super Caca il a un pipistolet et là je me dis rien qu'avec cette phrase Super Caca il a un pipistolet bon je fais 3 albums tu vois voilà la petite mort c'est des accidents parfois aussi les BD et souvent les BD qui marchent le mieux en tout cas là pour moi c'est un accident la petite mort c'est je veux faire des blagues un peu trash un peu noires le public sur internet sur mon blog adore c'est les BD les plus vues à l'époque sur mon blog et je fais waouh on veut la suite on veut la suite ok mais moi j'avais prévu que 3 cases bon bah je vais faire 3 autres cases je vais faire 3 autres cases et puis au bout d'un moment vu que je suis quelqu'un qui m'ennuie extrêmement vite la preuve il y a qu'à me suivre sur Twitch je propose des programmes différents tous les 15 jours alors qu'il y a des gens qui sont sur le même programme depuis des années j'arrive pas je m'ennuie je m'ennuie je me dis ah mais je pourrais proposer un autre truc voilà et donc bah je me dis ah je m'ennuie donc je vais inventer une vie à la petite mort ok je vais lui inventer une famille ok bah qu'est-ce qui va se passer peu à peu la petite mort s'immisce dans mes souvenirs d'enfant dans mon enfance dans mes doutes dans mes peurs et la petite mort devient une BD multiforme où on a de l'humour noir on a une variation de notre univers avec juste des fonctionnaires de la mort et je raconte ma vie en fait au bout d'un moment dans la bande dessinée et je crois que la petite mort est finalement un des trucs les plus autobiographiques que j'ai fait déguisé et puis après en parlant d'autobiographie il y a la BD autobiographique où là oui je vais pas puiser dans mon enfance ou si quand je parle de mon enfance mais la BD autobiographique voilà je vais puiser dans les trucs qui m'ont fait peur dans mes histoires d'amour raté dans mes histoires d'amour que j'aurais rêvé d'avoir ou ces choses comme ça et tout ça je le mets sur le papier et dernièrement là où je m'éclate vraiment bien c'est les BD c'est les BD que je fais pour Lewis c'est les Versus où là c'est carrément de l'autobiographie et c'est à dire que je raconte c'est limite du journalisme surtout quand j'ai fait mon album sur la mort et la thanatopraxie où j'ai fait un stage avec des gens en pompe funèbre où je raconte comment j'ai aidé à embaumer des morts quoi et ça je m'éclate un peu à faire ça et c'est une nouvelle ouverture c'est une nouvelle piste et ça m'oblige à sortir de mes zones de confort en fait je me dis pour faire la BD allez j'ai toujours rêvé de faire un stage dans la mort mais je me suis dit je vais pas faire un stage dans la mort comme ça puis c'est chelou les gens ils vont se dire ouais bon ok d'accord il veut niquer des morts il attend que je m'en aille et puis il va lui faire sa fête donc avoir un album ça justifie un peu et puis ça permet bon aujourd'hui voyager c'est plus ça n'est plus à l'ordre du jour mais mon voyage à Cuba déjà j'ai pas trop aimé mais bon je me suis pris un ouragan Irma bon bah ça permet de faire un album de BD quoi voilà donc voilà en fait l'imaginaire est partout il suffit de d'activer le bouton et d'enregistrer au bon moment mais y'a pas de y'a pas un bouquin y'a pas un lieu mais c'est vrai que par contre les idées viennent souvent sous la douche ou aux toilettes ouais voilà bon tips ouais voilà ou en discutant avec une personne tu vois souvent les conversations d'une personne tu discutes machin tu fais une van tu fais attends tu notes ta van les soirées avec plein de gens c'est pas hyper propice mais les discussions avec une personne un peu à la cool des fois y'a y'a des trucs qui naissent puis souvent moi ma technique c'est que j'ai une idée de base mais vraiment nul un truc de base vraiment c'est juste genre je me disais ça serait sympa et j'attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne et je me lance en faisant croire que j'ai l'idée mais j'ai pas encore l'idée et au moment où je lui raconte vu que j'angoisse que la conversation s'arrête et que les personnes me disent mais c'est nul mon cerveau se met à improviser et là tous les fils de l'histoire prennent sens puisque vu que j'ai vu énormément de films et que j'ai lu énormément de BD ben je sais un peu comment l'histoire comment une histoire se fait de manière à avoir un début un milieu une fin et donc j'invente au fur et à mesure avec mon truc et là mon pote fait ah ouais pas mal et moi je vais noter derrière parce que je viens d'inventer le truc voilà ce qui m'arrive aussi c'est que soit le pote dit c'est nul soit ce qui m'arrive c'est que je peux avoir une vraie idée et le fait qu'un pote me pose des questions c'est là où ça naît ah bah il pourrait se passer ça ah ouais ok c'est ça bon j'essaye de rester en mode ouais non je savais ouais ouais mais c'est ça t'as juste une phrase et puis il te pose des questions c'est ça c'est le ping pong qui fait que ouais ouais carrément et je voulais savoir si ta façon de construire les histoires BD ou peu importe série aussi est-ce qu'elle a évolué ou est-ce qu'elle évolue en fonction des projets est-ce que par exemple t'as des projets où avant de commencer l'écriture et bah voilà tu te fais ta structure pour avoir une vision d'ensemble ou est-ce qu'il y a par exemple d'autres projets où t'es en improvisation totale ou limite tu passes au dessin tout de suite sans même avoir proposé le scénario oui ah oui bah vu que j'ai j'expliquais un peu plus tôt que je je m'ennuie extrêmement vite ouais euh j'ai pas le temps et me poser pour écrire une structure ça m'emmerde et 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 en plus si je connais toute l'histoire j'ai plus envie de la dessiner parce que je me dis mais j'ai déjà écrit l'histoire donc ça sert à rien donc il y a deux manières de travailler il y a la manière de travailler quand je travaille tout seul et la manière de travailler quand je travaille avec des gens oui tu peux pas imposer ton ton truc là je m'en suis rendu compte actuellement je travaille sur la série animée de la petite mort euh on est vraiment au début on a pas encore signé avec France Télé ni rien mais je dois faire des synopsis et moi j'ai fait mes synopsis et le réa m'a demandé des tonnes de trucs sur la psychologie des personnages tout ça et je lui dis mais ça en fait je sens qu'il y a des gens qui ont besoin de structure et moi là je me dis mais ça va se créer tout seul y'a pas besoin et euh et donc j'ai vu que lui il était en attente de d'énormément de d'explications alors que moi dans ma tête je me disais mais enfin c'est logique de toute façon en écrivant on va forcément créer quelque chose à ce personnage et on verra bien j'ai pas peur ça va se créer et des gens non et donc je donc là je suis obligé de de structurer je suis obligé de de dire où ça va aller je suis obligé de pas me laisser trop de portes ouvertes tandis que quand je fais un album de la petite mort bah là j'en ai fait un cet été encore je scénarise en fait ce que je fais moi c'est que je scénarise c'est compliqué je dans ma tête dans ma tête je me dis ok il pourrait se passer ça ok il pourrait se passer ça ok il pourrait se passer ça ok donc je pars je dessine avant de dessiner j'ouvre un InDesign parce que je fais moi même ma mise en page si je ne faisais pas ma mise en page je ne pourrais pas faire mes bandes dessinées donc j'ouvre InDesign et je mets mes bulles c'est à dire que je fais des textes de bulles en fait l'histoire naît du dialogue donc je mets mes bulles de dialogue et de là quand j'ai mes bulles de dialogue je fais ok je vais dessiner mes planches donc les trois premières planches sans savoir ce qui va se passer après voilà puis j'ai une idée de gag ou de fausse pub donc je la fais et je la pose quelque part dans l'album en me disant voilà je chapitre je sais que j'ai tant de pages pour arriver à la fin de chapitre machin ça après je pense à la fin là par exemple dans La Petite Mort qui va sortir le tome 1,5 j'ai j'avais dessiné pendant le confinement j'ai fini de dessiner la BD en août d'accord pendant le confinement j'ai dessiné la dernière page et en juillet fin juillet j'ai décidé que c'était pas la dernière page et donc je l'ai mis plus tôt cette page et j'ai rajouté des trucs parce que dans ma vie c'était passé des choses des angoisses des trucs que j'étais en train de vivre et donc que je pouvais transformer en un truc très véridique puisque j'étais en train de le vivre puisque l'angoisse je la vivais puisque le stress je l'avais je savais comment en parler et je savais comment le faire passer dans les pages et je me suis dit ah ça finit encore mieux l'album et donc j'ai tout changé vers la fin tout ça donc j'ai bon j'essaye de pas redessiner parce que je suis pas fou donc j'enlève des trucs je les mets à un autre endroit je machine tout ça dans la BD à un moment je me suis rendu compte que j'avais pas assez de pages et j'ai scanné une BD que j'avais dessinée en 97 que j'ai retrouvée en faisant des twitch je me suis dit mais elle était bien cette BD je l'ai scannée je suis allé à Anonay en Ardèche j'ai demandé à scanner et je l'ai mis à l'intérieur de l'album et j'ai gagné 8 pages c'est vivant et je m'éclate à me dire à tricher je m'éclate à tricher le dernier album de La Petite Mort j'ai fait comme dans un dessin animé c'est à dire que je me suis dit ok c'est une série télé en fait je me suis dit c'est comme le dessin animé de La Petite Mort je me suis dit j'ai besoin de quoi comme lieu ok j'ai le salon j'ai l'école ok bon je vais devoir aller chez ce gamin un moment d'accord j'ai fait mes décors en regardant la télé j'ai pris des photos de chez moi ou de machin tout ça ou sur internet ou un logiciel en 3D où j'ai l'école je l'ai fait en 3D puis j'ai pris 2-3 angles et puis j'ai dessiné ces angles j'en ai fait 2 et je me suis forcé à utiliser ces angles quand j'avais des idées je me suis dit non c'est bon je reprends le même angle et les personnages je les ai tous dessinés dans 3 ou 4 positions et dans Photoshop je les avais en galerie et quand j'avais besoin du papa je les ai cliquer glisser et hop le papa était là et je changeais ses yeux et donc la BD a été faite à une vitesse hallucinante puisque j'ai amené les systèmes de gain de temps du dessin animé à la bande dessinée et là j'ai prévu de faire un tome 2,5 ben je pense que là j'ai déjà la matière il me suffit d'avoir des histoires parce que j'ai la plupart des personnages j'ai la plupart des lieux et il va me suffire de faire bouger mes personnages dans ce théâtre voilà donc ça c'est du gain de temps et en même temps ça permet d'inventer des trucs voilà donc ça je fabrique comme ça et puis quand c'est une BD genre versus ou là ben là c'est pareil c'est à dire que je pose mes mes moments les trucs que j'ai appris sur le métier que j'ai vu ou des choses comme ça et je cherche ensuite à trouver un lien entre tout ça donc des fois là par exemple dans la BD que je fais c'est une BD qui s'appelle Bad News les travailleurs du sexe cyber sexe les travailleurs du cyber sexe j'ai des moments qui m'ont fait rire que j'ai déjà dessiné en interview et je sais pas comment je vais arriver là mais il va falloir que je trouve et par contre quand je travaille une BD pour goss là souvent je suis que scénariste et donc je je travaille sur ce que j'ai appelé ma technique du post-it c'est à dire que je je mets l'idée de départ de départ c'est mon méchant mon ennemi ok mon ennemi fait ça après je réfléchis au gag que cet ennemi pourra amener dans l'album donc j'écris gag 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 mon ennemi c'est une peau de banane bah tous les héros ils glissent sur lui ok ils glissent sur lui machin ça revient 2-3 fois d'accord ensuite qu'est-ce que je peux amener bon bah c'est une banane elle fait un régime bon ok je peux faire un truc de régime de banane machin 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 ok ensuite je structure un peu plus c'est à dire que dans des rectangles je dis bon il pourrait se passer ça à tel moment un personnage meurt machin quand j'ai ça j'écris un résumé quand j'ai mon résumé quand c'est validé par l'éditeur je j'agrandis le résumé quand le résumé atteint 5 pages je découpe les lignes les paragraphes en me disant j'ouvre un document avec 46 pages on va dire je découpe je me dis ok cette action elle va me prendre combien de temps à peu près combien de pages donc à la louche je me dis la découverte de la ville c'est une page le machin papa je me réveille petit déjeuner oh explosion bon allez 4 pages donc je copie-colle ce truc sur 4 pages et après je copie-colle l'autre truc sur 1 2 pages par rapport à ce que j'ai vu et je vois si je rentre dans mes 46 pages et si je rentre après je reviens en haut et je dialogue je dialogue et quand je dialogue je me dis oh putain j'ai dépassé j'ai fait 6 pages j'avais pas prévu ça ouais bon après je pourrais rattraper parce que là c'est une scène d'action je vais pouvoir la couper est-ce que ce gag est bien est-ce qu'il mérite sa page oui non cut et voilà et là je développe et ça tu peux faire une BD pour gosses comme ça en une semaine en écriture ouais ouais bah alors tu fais que ça tu te réveilles le matin tu te couches ouais voilà tu te couches à 22h et t'as fait que écrire des pages des fois je suis à 10 pages par jour dialoguées des choses comme ça ok ouais qu'est-ce qui fait que donc tu as une idée qu'est-ce qui va faire que cette idée tu vas avoir envie de la développer en bande dessinée ou en série qu'est-ce qui va te faire choisir le support c'est très bizarre c'est très bizarre t'as une idée et les images qui viennent avec sont liées à un média et va comprendre pourquoi là par exemple effectivement j'ai eu une idée il y a quelques temps idée qui est tombée grave à l'eau bon on m'a payé pour ça de développement France Télévisions machin tout ça puis au final non bon et cette idée je la voyais qu'en film ou en série en live pourquoi je sais pas et effectivement maintenant qu'on en parle tu vois là je me suis dit en fait ça pourrait faire une BD ça pourrait faire une BD va comprendre il regarde La Petite Mort bah c'est devenu un dessin animé alors que c'est une BD à la base bon La Petite Mort c'est clairement une bande dessinée pour la faisabilité parce que le gag en 3 cases bah c'est trop court en sketch surtout si t'as des gens maquillés en La Mort etc etc c'est un budget de ouf pour un truc qui voilà c'est pas faisable après des fois souvent il y a des bandes dessinées c'est du dépit moi dans ma vie L'âge de Pierre c'est un long métrage que j'avais écrit personne n'en a voulu bah c'est devenu une bande dessinée qui s'est pas vendue Les Souvivants c'est une série télé que j'ai écrite en 2012 que personne n'a voulu que j'en ai fait une BD et que c'est pas vendu voilà bon après des fois tu te dis c'est une bonne idée c'est une bonne idée et puis les gens en veulent pas en fait tout simplement donc bon ça c'est un autre sujet mais ouais il n'y a pas effectivement en plus les ponts entre la bande dessinée le cinéma ou le dessin animé sont vraiment simples à faire en général je sais pas ça vient comme ça ça vient comme ça ok je fais une mini parenthèse mais pour moi L'âge de Pierre la bande dessinée c'est ma BD préférée que t'as fait et au final peu importe que ça soit un film une bande dessinée une série le principal c'est peut-être qu'elle a été faite et que ça a pu toucher des gens comme moi ça m'a touché après t'as envie quand toi t'y crois t'as envie que ça soit lu ou vu par le plus grand nombre quand tu sais que c'est peut-être 1500 personnes ça fait pas beaucoup quoi tu vois surtout pour il y a du taf la dessinatrice moi je trouve en plus qu'elle dessine trop bien elle a passé du temps dessus moi c'est un truc que j'ai développé sur des années bon t'avais envie qu'il y ait un peu plus de monde tu vois alors pas que ça soit un succès pourquoi pas enfin c'est sûr tout ne peut pas être un succès peut-être que ça le mérite pas tout ça mais que t'aies au moins 5000 personnes qui l'aient lue tu vois on va parler un petit peu de série on va bien qu'on revienne sur la série reboot j'aimerais savoir comment t'aimes bien les trucs qui sont mes échecs non mais tu vois d'un point de vue spectateur nous on sait pas en fait qu'est-ce qu'il y a un échec ou qu'est-ce qu'il y a pas nous on prend bien sûr après nous en tant que lecteur spectateur on prend et on sait pas c'est un échec ou pas bien sûr donc c'était pas du tout pour faire retour sur tes échecs alors que t'as vécu comment non 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 mais je fais deux séries donc c'est pas c'est un demi-échec mais c'est ce qu'on parle de l'autre série laquelle toi tu parles de nerds non non mais parlons de non non parlons de reboot parlons de reboot bah nerds pour le coup si on parle des gens qui fabriquent et qui écrivent nerds on a appris nerds ça a été l'école de l'écriture pour nous que ça soit pour Didier pour le poumois enfin on a appris en faisant nerds ça nous a vraiment structuré nerds mais on a appris en copiant on regardait Caméra Café on regardait Friends c'est vraiment et Kaamelott et vraiment on a appris à ces trois trucs en se disant pas parce qu'on aimait Caméra Café mais parce que Caméra Café avait une structure au début les épisodes de nerds étaient courts et donc il fallait qu'on apprenne de la structure que ça soit efficace et on a mélangé tout ça et on a appris en faisant voilà Reboot j'avais quand même quelques années derrière moi d'auteur de bande dessinée et de séries donc c'était j'étais un peu plus confirmé en tant que scénariste du coup comment tu as travaillé le scénario peu importe de la saison 1 ou de la saison 2 est-ce que là pareil vu que tu travaillais avec Lewis Strandheim merci comment est-ce que vous avez travaillé ensemble sur le scénario est-ce que vous avez prévu toute la saison pareil de dans cet épisode il se passera ça dans cet épisode ou est-ce que c'était plus un flux d'improvisation non 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 là en fait tu peux pas improviser parce que là tu rentres dans des trucs t'as le diffuseur France Télévisions qui ont plein de gens une armée de gens qui sont là pour lire t'as ton producteur qui fait le tampon entre toi et le diffuseur qui veut lire puis en plus chaque fois quand tu fais de la bande dessinée tu lis une histoire point barre quand c'est les synopsis tu vois quand t'es diffuseur et producteur quand tu lis un synopsis tu lis une histoire mais tu lis un budget aussi et c'est pas pareil c'est à dire qu'une course de voiture guider le cours quand il lit une course de voiture il fait oui France Télévisions qui réalise une course de voiture ils disent pour ces deux voitures combien de voitures ou ça faut fermer une rue il y a vraiment donc forcément quand tu fais du live t'es un peu obligé de de tout lire avant de signer donc t'es obligé de bien expliquer donc en gros très rapidement reboot comment ça s'est fait France Télévisions à l'époque c'était la mode des séries de robots et sur Arte ils avaient un truc qui s'appelle Really Human qui était une série qui marchait vachement bien sur des trucs de SF où les robots sont dans notre quotidien et là c'était vraiment le moment où ils prenaient conscience peu à peu ces robots et ça parlait de nous de la robotique de l'informatique dans nos vies etc et donc ils lancent un appel d'offre à série France Télévisions et le sujet c'était métro robot dodo un jour les robots vont nous voler notre travail sauf que ce pitch était clairement inspiré par Really Human et moi quand mon producteur j'étais en spectacle à l'époque c'est mon producteur qui un soir m'a dit t'as vu France Télévisions ils ont lancé un truc je dis ah bon et puis j'ai regardé et puis j'avais 15 jours pour répondre après c'était fini et il me dit si t'as une idée de pitch et je me dis ouais et je regarde le truc et je me dis vu que j'ai vu énormément de séries que j'ai lu énormément de trucs je me suis dit le piège de cet appel d'offre c'est de faire Really Human puisque l'appel d'offre était tellement clair qu'en fait en gros t'avais déjà le résumé de la série qu'il voulait lire et je me suis dit bah le problème c'est que si je réponds à cet appel d'offre comme il est écrit là ils vont pas me prendre puisque tous les autres gens qui vont faire cet appel d'offre vont proposer la même chose que moi donc ce que j'ai fait c'est que je suis parti de ce truc métro robot dodo un jour les robots vont voler notre travail et j'ai réfléchi à toutes les oeuvres qui ont marqué le cinéma qui parlent de robots donc Terminator donc j'étais parti sur quoi il y avait Terminator il y avait les Real Humans puisque je savais que c'est leur truc donc je me suis dit ok j'ai fait une frise temporelle je me suis dit ok si Real Humans c'est le début de la galère avec les robots et que Terminator c'est la fin qu'est-ce qu'il y a entre les deux et je me suis mis j'ai mis mon potard sur la frise temporelle j'ai posé mon doigt et je me suis dit ok c'est entre les deux entre les deux donc c'est la révolution le début de la révolution des robots et après je me dis ok mais le début de la révolution des robots Terminator bah ils l'ont déjà fait et puis c'est une websérie j'ai pas le budget pour faire des humains qui se battent contre des robots et puis j'ai pas envie parce que je suis un mec qui dialogue je suis pas un mec d'action donc je veux faire des blagues ou des gens qui discutent et qui réfléchissent ok donc je vais me rapprocher plus de Real Humans puisque c'est une série à budget plus réduite et là je me dis ça c'est ah mon problème c'est que les humains en fait et là je me dis mais ouais mon problème c'est les humains et je me dis mais oui c'est ça la solution c'est qu'en fait les robots de Real Humans continuent à travailler mais les humains sont morts et donc ils sont bloqués à faire des choses pour les humains qui ne sont plus là mais vu qu'on leur a enlevé l'idée qu'ils étaient des robots ils ne savent pas qu'ils travaillent dans le vide et je me dis bah c'est nous en fait c'est nous humains qui vivons en sachant pas où on va encore plus aujourd'hui avec la Covid il faut dire la ouais c'est féminin ils ont statué pour que les femmes prennent encore plus et en plus c'est féminin et donc je me suis dit oui c'est ça ma solution c'est ça c'est c'est ce truc là de de flou où sont les humains j'ai mon énigme j'ai mon truc et en plus je peux faire un truc voilà et donc c'est parti de là j'ai proposé France Illusion l'a validé tout de suite en me disant c'est un peu hors sujet et je dis oui mais sinon vous l'auriez pas pris et ils m'ont fait oui et j'ai fait bon bah voilà voilà après j'ai pas toujours le nez comme ça mais sur ce truc là j'ai vraiment bon après les robots tout ça c'est normal enfin c'est plus mon ADN quoi de scénariste vraiment j'avais pigé le truc quoi et derrière j'ai dit bah je peux peut-être demander à Louis Strandheim d'écrire avec Louis il a dit oui j'étais hyper heureux et après ce qu'on a fait c'est que avec Lewis on s'est vu à Saint-Malo je me rappelle et on a réfléchi à tout ce qui pourrait être débile donc c'est lui qui a eu l'idée des chapeaux par exemple donc ouais il faudrait qu'il soit obligé de porter des chapeaux tout le temps mais pourquoi il porte des chapeaux parce qu'il y a une puce GPS qui fait que et là ton scénario c'est tough parce que t'as voulu faire une blague voilà et 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 reboot il y a eu pas mal de trucs comme ça avec Lewis on discutait de qu'est-ce que souvent il amenait des idées absurdes et lui Lewis il adore me dire c'est magique et alors moi par contre je déteste les c'est magique donc j'essayais de structurer de manière à ce que le gag ait une explication même un peu foutraque mais qui ait une explication dans l'univers voilà c'est ça qui a créé l'univers de reboot et ensuite c'est moi qui partais de mon côté qui structurait le nombre d'épisodes et qui disait d'abord on a fait genre qu'est-ce qui pourrait se passer là c'est un peu le même système que des pour gosses quoi qu'est-ce qui peut se passer dans la saison 1 où ça va ensuite éclater en 6 épisodes c'était 6 épisodes de 13 je crois ouais c'est ça 6 épisodes et là je propose à Lewis Lewis, Rowad et tout ça France Télévisions France Télévisions oui, non, machin retour et après dialoguer voilà ok est-ce que vous êtes basé sur je prends un exemple au hasard mais par exemple le voyage du héros qui est une structure connue et classique est-ce que vous êtes basé sur ce type de structure ou est-ce que c'était pas aussi réfléchi non en vrai en vrai tout le monde en fait à partir du moment où t'as pris conscience qu'il existe ce mythe du héros qu'il doit avoir une quête qu'il commence dans sa comté natale ou chez son père paysan enfin le Seigneur des Anneaux et Star Wars c'est le même film voilà c'est le même film voilà quand t'as conscience de ça quand c'est dans toi tu le fais sans t'en rendre compte et t'essaies de pas te rendre compte que tu le fais parce que sinon c'est triste parce que sinon tu te dis bah en fait ça sert à rien ce que je fais et je pense que tout est dans l'art et la manière de brouiller les pistes reboot on fait des allers-retours dans le temps on fait des épisodes liés à des personnages ou des petites histoires entre pour justement proposer autre chose que cette quête qui forcément à un moment ou à un autre arrive donc oui il y a une quête oui il cherche les humains oui il fallait une piste mais l'important c'est le voyage on va parler un petit peu de Spices que je le prononce bien on va en parlant de voyage voilà on va s'évader un petit peu en Chine ouais comment est arrivée cette demande de si tu me arrêtes si je me trompe mais en gros ils avaient un début de film mais sans scénario ils ont commencé à animer sans avoir si il y avait une histoire il y avait une histoire alors en gros je te fais tout là non en fait j'aimerais plus savoir comment est-ce que tu as comment est-ce que tu as travaillé du coup là ton statut c'était vraiment script doctor c'est de prendre donc un scénario déjà fait de l'étoffer de le modifier c'est ça exactement comment est-ce que tu as travaillé bah du coup ce synopsis imposé ces personnages imposés bon en gros j'arrive sur le projet je suis le dernier à arriver dans le projet le film est déjà lancé en Chine le réalisateur et le producteur sont français quand même mais c'est un film chinois avec de l'argent chinois le réa qui est très bon qui est Guillaume Hivernel qui a fait chasseur de dragons lit le scénario et dit au producteur il est pas fini votre scénario le scénario a été fait en partie en Chine etc mais effectivement déjà il y avait des passages dans l'hôpital ça se passe dans un hôpital où moi quand j'ai eu le scénario il y avait écrit gag dans l'hôpital donc bon c'était pas fini effectivement en fait c'est surtout les gags qui manquaient il y avait une structure mais la structure selon Guillaume Hivernel attention était vraiment bancale donc il a persuadé le producteur qu'ils avaient besoin d'un scénariste pour lier les scènes sauf que en Chine l'argent arrive toujours plus vite que le reste parce qu'ils ont du pognon ce qui n'existe pas en France tu peux essayer de faire un film pendant 10 ans et chercher de la thune et ben en Chine c'est pas pareil en Chine t'as la thune mais t'as un an pour faire le film voilà et là c'était le cas donc ils avaient donc ils avaient l'argent mais ils devaient fournir un film dans un an donc ils ont commencé à travailler les scènes d'action donc c'est pour ça que quand j'ai été embauché j'ai pu voir des scènes d'action déjà faites c'est fou mais donc 6 scènes d'action déjà faites décors déjà fait en partie et personnages déjà animés donc tu peux pas trop rajouter des personnages donc je suis parti vraiment là pour le coup avec des personnages préexistants un théâtre comme je disais avec des marionnettes à faire bouger et j'avais déjà un scénario je savais déjà que les héros devaient se rencontrer sur une plateforme pétrolière je savais que c'était obligé que l'enquête était dans un hôpital c'était obligé et voilà et donc on m'a fini un scénario et là j'ai lu et là effectivement des fois j'ai fait ok c'est tiré par les cheveux je sais pas comment aller là et donc après on a fait des réunions déjà j'ai été casté sur mes blagues en fait ils m'ont demandé d'écrire des blagues qui se passeraient dans l'hôpital donc j'ai écrit des scènes des scénettes de sketch de trucs et donc vu que c'est des animaux il fallait que je trouve des blagues sur des animaux dans un hôpital par contre ce qui est très compliqué vu que c'était un film qui était même pas censé sortir en France c'était un film chinois qui allait sortir en Chine je pouvais pas faire de jeu de mots et des dessins animés pour gosses avec des animaux t'as envie de faire des jeux de mots mais tu peux pas tu peux pas parce que tu sais pas comment là-bas le jeu de mots il est adapté ou adaptable donc j'étais obligé de faire des gags de situation mais attention de situation claire parce que je ne sais pas dans la culture chinoise si le je sais pas le porc c'est sale chez nous on va se dire qu'un porc c'est sale mais est-ce qu'en Chine c'est la même chose par exemple en Inde les vaches sont sacrées chez nous on les bouffe et on s'en bat les couilles donc il fallait que j'arrive à trouver des choses mondialement claires genre un chat qui régurgite ses poils ou un truc bon ça c'est pas resté parce que un héros qui régurgite ses poils de temps en temps ça serait pas passé mais bon voilà donc là la difficulté a été là j'ai été validé et après j'ai dû reprendre un peu la structure générale et j'ai proposé des choses et c'était un peu compliqué parce que je voulais parler de la fin il y avait un truc sur l'écologie que le réalisateur a rajouté qu'il voulait mais qui n'était pas là au départ donc il fallait justifier l'écologie justifier la disparition des animaux moi j'ai voulu utiliser le truc qui à mon avis dans l'avenir va nous servir c'est à dire comment ça s'appelle les chromosomes utiliser la manipulation chromosomique et puis créer des êtres in vitro des choses comme ça donc j'étais parti là dessus sauf qu'en Chine c'est tabou et donc c'est juste revenu en disant on ne parle pas de ça et donc je fais d'accord mais vraiment là il y a des rhinocéros blancs des trucs comme ça qui sont décédés des mammouths et donc il faut que je trouve une solution pour les ramener à la vie à la fin et franchement Jurassic Park c'était pas si mal pour ramener des animaux à la vie comme scénario puis si on veut faire un truc un peu crédible à part ce scénario de Jurassic Park je vois pas non ok c'est magique ouais donc j'ai galéré j'ai ramé et le film tient la route mais c'est un putain de patchwork c'est un putain de patchwork et quand je vois des critiques des fois les gens après quand tu vois un film tu vois un film donc forcément tu sais pas comment il a été fabriqué ou voilà tes fringues voilà elles te tiennent chaud elles te tiennent pas chaud elles te grattent ou elles te grattent pas toi tu t'en fous de que ça a été fabriqué voilà dans telle matière dans tel pays avec quelqu'un qui galère voilà t'as froid t'as chaud le cinéma c'est pareil mais c'est vrai que si les gens voyaient l'envers du décor du film c'est une histoire c'est un long métrage et puis les allers-retours enfin je veux dire tous mes textes ont été traduits en anglais pour être envoyés en Chine pour être traduits en chinois du chinois les corrections ont été traduits en anglais qui ont été traduits en français donc t'imagines que mes dialogues enfin à la fin ils se ressemblent plus quoi et puis il y a certaines blagues qui ne sont pas comprises moi quand j'ai vu le film il y a des blagues qui sont passées complètement à l'as parce que pas compris par les gens dans les autres pays ou les choses comme ça et donc mal mal mis en scène mal faite mal truc voilà et tu dis waouh compliqué compliqué mais c'était rigolo c'était une expérience très rigolote et qui ne m'a pas pris tant de temps que ça vu qu'ils étaient à la bourre et il fallait aller vite donc les allers-retours allaient vite parce qu'en plus la Chine est réveillée quand nous on dort et inversement donc finalement c'était du 24-24 quoi donc non c'était rigolo ça ne m'a pas complètement dégoûté de trucs et puis finalement le film a quand même pas mal marché pour un film sorti post confinement on a fait les 100 000 entrées ce qui dans un truc d'animation qui n'est pas du Disney n'est pas dégueulasse quoi c'est cool ouais on arrive à la fin de notre petit entretien oui j'ai une dernière question est-ce que tu as une routine d'écriture est-ce que tu es plutôt à l'écriture le matin à l'écriture le soir est-ce que tu as besoin d'être dans une certaine pièce avec une boisson ou est-ce que tu peux écrire un peu n'importe où voilà ça dépend en général maintenant aujourd'hui depuis quelques années c'est le matin le matin ouais je me réveille de plus en plus tôt et c'est là où je suis le plus frais et dispo le matin après des fois le soir après manger des fois l'énergie revient et je suis reparti sur l'écriture ouais je travaille matin début d'après pas début d'après c'est un peu dur après manger mais ouais le matin je suis très productif et puis ça m'arrive par contre si j'ai une idée un truc d'écrire sur mon téléphone portable n'importe où d'avoir un pic de créativité mais en général ouais c'est le matin et la récompense c'est un coca on va terminer notre entretien par une petite rubrique qui n'a toujours pas de nom et qu'il faudrait que je trouve un nom en gros je vais je vais te proposer deux choses par exemple Star Wars Star Trek et tu dois répondre le plus rapidement celui qui t'inspire le plus on va dire juste je dis Star Wars si tu préfères Star Wars c'est tout ouais ok et il y a une petite 10 comme ça de plusieurs choix ok voilà à répondre spontanément ok tu es prêt ouais clavier ou papier clavier la petite mort ou le grand mort la petite mort Astérix ou Tintin Astérix scénariser réaliser ou jouer scénariser nerds ou redout nerds série tv ou websérie série écrire dans mon bureau ou écrire dans un café un bureau écrire le matin ou écrire le soir matin rêve ou réalité rêve dieu n'aime pas papa ou l'âge de pierre l'âge de pierre dragon ball ou les chevaliers du zodiaque dragon ball ça avait l'air très dur c'est très dur culture z ou bad news bad news passé passé présent ou futur passé délimoyer merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview c'était super intéressant je suis vraiment très heureux merci série et websérie c'est très dur parce que soit c'est mon travail soit c'est des trucs que je regarde donc j'aime regarder des séries mais je pense que j'ai pas les épaules pour faire une vraie série donc je suis plus websérie donc j'étais là entre le travail et la et voilà bon bref je t'avoue que je les ai choisis pour que ça soit ouais non mais j'ai vu j'ai vu j'ai vu ah les chevaliers du zodiaque et dragon ball c'est dur mais j'ai choisi parce que dragon ball c'est c'est mieux branlé dans la structure dans l'humour dans le c'est des fondations du shonen vraiment tandis que les chevaliers du zodiaque c'est un peu trop sérieux un peu trop voilà mais bon gamin c'était vraiment mon kiff et puis les jouets sont trop bien et les jouets de dragon ball sont à chier en général mais voilà c'est tout la toriyama il est défunt la toriyama il dessine et puis il dessine de ouf le dessin de toriyama c'est voilà quoi carrément merci beaucoup merci vous venez d'écouter l'épisode 2 d'enquête narrative j'espère qu'il vous a plu je remercie encore une fois devy mourier de m'avoir fait le cadeau d'accepter cet entretien je vous invite chaleureusement à aller découvrir son travail que ce soit au travers de ses bandes dessines de ses séries ou encore de sa chaîne youtube je m'appelle Pierre Vergeat et si vous voulez soutenir le podcast enquête narrative n'hésitez pas à vous abonner sur spotify ou sur les autres plateformes cela me rendrait très heureux le meilleur moyen de soutenir un auteur reste encore d'aller découvrir son travail je vous invite donc à jeter un coup d'oeil à mon roman policier le dernier héros disponible sur amazon et bien sûr vous pouvez me retrouver notamment sur instagram où je suis le plus régulier et où je poste du contenu autour de l'écriture on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode malgré la situation sanitaire je vais m'efforcer de continuer à vous proposer de nouveaux invités d'ici là portez-vous bien et écrivez bien ciao 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 Sous-titrage MFP.